Sous-titrage MFP. Je veux encore remercier les chercheurs qui ont accepté de participer à cette séance. C'est un type de séance qui existe dans beaucoup de pays. C'est nouveau pour le colloque. Le CETREC a fait ça la semaine dernière. Ils ont expérimenté une séance de Pecha Kucha. Je ne sais pas si on aura le droit d'utiliser le nom l'année prochaine. Il y a une compagnie qui a enregistré le nom Pecha Kucha déjà. Mais là-dessus, j'ai un contact au niveau légal dans le domaine du numérique et je me suis renseigné pour voir si on avait le droit ou pas. En japonais, Pecha Kucha, ça veut dire bavardage. Alors, est-ce qu'on a le droit de prendre un nom et d'en faire une compagnie? Je ne sais pas. En tout cas, il faudrait voir. Et donc, ça signifie le bruit de la conversation, bavardage. C'est un format très différent. C'est un format où les présentateurs, ils ont 20 diapositives pour présenter le contenu de ce qu'ils veulent présenter. Je vais juste faire un ajustement ici dans mon écran pour que les présentateurs puissent voir à l'avance la diapo suivante. Alors, s'ils le souhaitent. Vous allez voir, c'est tout un défi pour ces personnes parce que c'est le seul type de présentation où personne ne peut débarrasser le temps. C'est impossible. Pourquoi? Parce que nous, avec vos PowerPoint, on a fait un film et le film dure 20 secondes par diapo et après, ça change. Alors, si vous n'êtes pas à jour dans vos diapos, ce n'est pas grave. Alors donc, d'abord, je remercie les six personnes qui ont accepté. Simon Collin, Cécilia Ingrid. Ingrid, c'est qui? C'est vous. Bon. Vous êtes dans la catégorie François Larose. Je vous expliquerai ce que c'est après. Joséphine qui a accepté aussi qu'il ne voulait pas être première hier à ma série. J'espère que je ne suis pas première. Éric Falardeau qui a accepté. Merci Éric. Sivan, merci. Tu n'es pas première non plus. Et on a Laurent Janin de l'Université de Sergie. Laurent, tu es où? Voilà. Qui, lui, est dernier. Mais lui, Laurent, ce n'est pas son premier. Vous allez voir. Il a l'habitude. Il fait ça chaque semaine, des Pecha Kucha. Alors, moi, ce que je fais, quand je vous nomme, je vous invite, je vous donne un micro sans fil. Je vous donne celui-ci. Et je ne vous donne pas la télécommande. C'est moi qui la garde parce que, comme j'ai dit, vous, vous allez voir, il y a comme un décompte. Et quand c'est à zéro, vous partez. Alors, Simon, merci d'avoir accepté. Tu veux passer? Alors, c'est parti pour Simon. Je ne fais pas du Pecha Kucha toutes les semaines. Alors, le diaporama n'est pas vraiment fait en fonction. Mais je vais vous parler ici, donc, de l'équité numérique en éducation, vous donnant un petit tour de piste. Je vais commencer par ça, par l'équité numérique en société, avant d'en venir à l'équité numérique en éducation. Et puis là, je vais montrer un peu ce qu'on en sait actuellement, puis ce qu'on n'en sait pas, donc ce qu'il nous reste finalement à savoir sur ce thème-là. Alors, l'équité numérique en société a commencé, disons, dans les années 1980-90, avec la diffusion sociale d'Internet aux États-Unis, où on s'est rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelait une fracture numérique entre ceux qui avaient Internet au foyer et ceux qui ne l'avaient pas, en fonction notamment du milieu social, du groupe ethno-culturel, de la zone de résidence, etc. Et dans les années 1980, on a observé que cette fracture numérique initiale s'était résorbée, donc la plupart des foyers, notamment américains, avaient maintenant accès à Internet à la maison. Donc, on était dans ce qu'on appelle la thèse de la normalisation, qui dit que c'est normal qu'il y ait un petit décalage au départ, mais que ce décalage-là se réserve naturellement par la suite. Dans les années 2000, on s'est rendu compte, non seulement que la fracture numérique n'avait pas disparu, mais qu'elle s'était complexifiée. À accès égal à Internet, il y avait des disparités au niveau de la qualité d'accès, mais aussi au niveau des disparités d'usage, de compétence, et même de représentation d'intérêt. Et c'est ce qu'on appelait la thèse de la stratification. Quand une technique intègre la société, elle se stratifie dans les différentes couches. À ce moment-là, on a aussi noté la limite du concept de fracture numérique, qui convient une vision un peu dichotomique, qui correspond mal à la gradation et à la multidimensionnalité des inégalités numériques. Et c'est là qu'on est passé au concept d'inégalité ou d'iniquité numérique, tel qu'on l'appelle dorénavant. Alors, quoi retenir de ça ? D'une part, que la massification sociale du numérique n'implique pas nécessairement une démocratisation du numérique, que le numérique ne remédie pas nécessairement à l'iniquité sociale, au contraire, il peut contribuer des fois à la reproduire. Et puis enfin, que remédier à l'iniquité numérique demande avant tout une volonté politique forte. Donc c'est un problème politique au départ, pas technique. Maintenant, pour ce qui est de l'équité numérique en éducation, elle a été relativement moins étudiée que l'iniquité numérique en société, parce qu'elle se situe à l'intersection de certains courants, les inégalités scolaires d'une part, les inégalités numériques d'autre part, qui sont étudiées par des disciplines différentes, puis relativement autonomes l'une de l'autre. Toutefois, le postulat de départ sur l'iniquité numérique en éducation, c'est que, suivant leur positionnement social, les acteurs éducatifs ont des conditions et des capacités variables à utiliser le numérique dans des visées éducatives, de sorte qu'on va s'intéresser à ces relations entre le positionnement social des acteurs, leurs conditions, leurs capacités à mettre le numérique au service de leurs apprentissages en contexte scolaire et extrascolaire. Par exemple, sur le plan de l'accès à Internet, on voit que, même si tous les élèves canadiens ont quasi-accès à Internet à la maison, il y a quand même une stratification qui s'opère au niveau de l'accès. En fonction des stratifications sociales, les 25 % d'élèves les plus défavorisés ont moins accès à Internet. Ces élèves sans accès à Internet sont obligés de trouver d'autres moyens alternatifs d'accéder à Internet, notamment pour faire leurs devoirs, parce que les devoirs reposent de plus en plus sur l'accès à Internet. Donc, ils vont dans des lieux publics où il y a des contraintes diverses, ce qui fait qu'ils développent des représentations vis-à-vis du numérique qui sont moins riches, moins variées, dans une perspective éducative que ceux qui ont accès au numérique à la maison. Pour les élèves qui ont accès au numérique à la maison, donc une grande majorité, par exemple, des Canadiens ou des Français, se posent les questions de qualité d'accès numérique en termes de bande passante, en termes de nombre de technologies connectées à Internet, d'autonomie d'accès, de continuité de l'accès. On sait que les foyers les plus défavorisés sont les premiers à couper l'abonnement à Internet. Ça, c'était sur le plan des accès, sur le plan des usages. Ce qu'on observe, c'est une gradation d'usage entre les élèves. Notamment, tous les usages partagent un petit lot commun au départ, qui font tous, au niveau notamment ludique et relationnel. Et au niveau éducatif, c'est des usages principalement formels et génériques qui sont généralement initiés par les enseignants, par exemple, pour faire les devoirs. Sur ce petit lot commun d'usage initial, s'ajoutent finalement des usages de plus en plus complexes et donc de plus en plus discriminants entre élèves. Et au niveau éducatif, ça devient des usages qui sont plus informels, qui sont généralement à l'initiative des apprenants, parce que certains apprenants ont développé des réflexes d'études avec le numérique, alors que d'autres, moins. Sur le plan maintenant de la médiation parentale, la gradation des usages dont je vous ai parlé précédemment est principalement due au rôle des parents, notamment au foyer, avec, et là je suis très grossier, mais c'est le jeu, les adultes issus de milieux sociaux favorisés qui ont généralement des expériences et des compétences plus développées avec le numérique, donc une médiation active auprès de leurs enfants, alors que là encore, très grossièrement, les adultes de milieux sociaux davantage défavorisés ont des expériences et compétences moins éprouvées et donc sont moins susceptibles d'accompagner leurs enfants, voire c'est les enfants qui deviennent finalement les experts du numérique à la maison. Donc ils ne bénéficient pas du même accompagnement, de la même qualité de médiation parentale. Maintenant, il y a bien des choses qui nous restent à comprendre au niveau de l'iniquité numérique en éducation. D'abord, quel est le rôle de l'école envers l'iniquité numérique extrascolaire ? Est-ce que l'école peut permettre de remédier ou au contraire, est-ce qu'elle renforce ou reproduit l'iniquité extrascolaire ? Il y a des résultats contradictoires là-dessus, sur le rôle des enseignants, mais il y a encore beaucoup d'études à faire. D'autre part, quelles sont les incidences tangibles de l'iniquité numérique sur l'éducation des élèves, sur leur performance ? On a quelques résultats au niveau des performances des élèves, mais rien au niveau du moyen terme ou long terme, donc c'est des choses vraiment qui seraient à étudier. Et puis enfin, les retombées des politiques et des initiatives scolaires et parascolaires visant à remédier à l'iniquité numérique, à quelles conditions ces initiatives-là peuvent contribuer. On vient d'avoir une nouvelle politique sur le numérique en éducation au Québec. Il serait intéressant de se poser la question de savoir dans quelles mesures est-ce qu'elle va permettre d'aborder ça ou pas. Alors, quoi retenir finalement de l'iniquité numérique en éducation ? C'est que derrière l'hyperconnexion des jeunes, il y a de l'iniquité numérique qui subsiste. dont la relation avec l'éducation reste encore en partie à travailler et qui est susceptible de gréver la qualité d'ensemble de l'intégration du numérique en éducation, donc qui ne devrait pas être ignorée. Et je vais maintenant quelques secondes pour vous dire merci. Merci, Simon. Alors, merci, Simon. Alors, l'intégration du numérique, on en a parlé beaucoup. Est-ce qu'on parle d'iniquité ? Est-ce qu'on en parle assez ? Non, tu peux monter une grille, c'est bon, ça me fait plaisir. Alors, merci beaucoup, Simon. Bon, et ça amène beaucoup à réfléchir, c'est important aussi. Prochaine participante. Cécilia, tu ne montres pas avec Ingrid ? C'est pour toi, c'est pour toi. Alors, on a Cécilia Borges et Ingrid qui vont nous parler... qui vont nous parler du bruit. Je vais mettre le son au maximum parce que c'est... Est-ce qu'il y a du son qui sortait de votre présentation ? Je ne sais plus. Non, celle-là, non. C'est une présentation qui est préparée à deux, mais on n'a pas relevé le challenge de la présenter à deux parce que c'était trop compliqué. Cécilia et moi, on est là aujourd'hui pour vous parler de bruit. Mais pourquoi... C'est quoi le bruit, d'ailleurs ? Le bruit, c'est tout son, n'importe quel son, qui n'est pas désirable et qui va interférer avec quelque chose qu'on a réellement envie d'entendre. Et pourquoi est-ce qu'on est ici pour vous parler de bruit aujourd'hui ? Eh bien, parce que le bruit, il y en a beaucoup dans notre société et il y en a beaucoup aussi dans nos écoles. Et on sait aujourd'hui que dans beaucoup d'écoles au Québec et par-delà le monde, eh bien, les niveaux de bruit dans les écoles dépassent largement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour des bons climats d'apprentissage. Dans un sondage récent qui a été réalisé par le projet SCOLA ici au Québec, les enseignants rapportent que le bruit, c'est la deuxième source d'inconfort dans leur quotidien à l'école. Après les températures excessives, le sondage a été fait en juin. OK ? 88% des enseignants en Europe déclarent que c'est le bruit qui est la source majeure d'inconfort à l'école. Alors, oui, le bruit, est-ce que parce que c'est gênant, c'est problématique ? Eh bien, oui, le bruit, c'est un impact sur notre santé, c'est un impact sur notre bien-être, c'est un impact sur nos niveaux de stress, sur nos niveaux hormonaux et on a peu de contrôle sur ces réactions physiologiques au bruit. Alors aussi, il y a la santé auditive, bien entendu, et il y a surtout certains enseignants qui vont souffrir du bruit directement au niveau de leur santé auditive. C'est les enseignants qui se retrouvent dans les gymnases, par exemple, dans les salles où on fait de la musique, dans les salles où on fait de l'art dramatique, ou bien où on a des outils, des machines qui vont faire du bruit. Et effectivement, chez ces enseignants-là, on observe une perte d'audition trop rapide. On a aussi les troubles de la voix qui se développent, entre autres à cause du bruit, aussi à cause du fait que les enseignants parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils doivent parler tout le temps. 50% des enseignants vont développer un trouble de la voix au long de leur carrière. Et 5% des enseignants déclarent qu'ils veulent, qu'ils envisagent de changer de profession parce que leur voix leur pose trop de problèmes. Alors un trouble de la voix, c'est quoi ? C'est une voix qui s'affaiblit, c'est une voix qui devient rauque, une voix qui, en somme, devient bruitée. Ça rajoute du bruit au bruit et ça devient une source d'incompréhension, d'inintelligibilité pour les élèves. Donc un trouble de la voix, c'est embêtant pour l'enseignant, mais c'est aussi embêtant pour les élèves de l'enseignant. Il y a des études qui mettent des étudiants dans des locaux sans bruit ou des locaux avec bruit. Et on voit que, chez les élèves du primaire, par exemple, dans certains types de tâches, quand on rajoute du bruit ambiant, le type de bruit qu'on retrouve dans une classe, on a jusqu'à 30% de baisse de résultats dans les tâches. Et les élèves, eux, ils disent que le bruit ne nous a pas dérangés. Mais il y a eu un impact du bruit. Alors, qu'est-ce qu'on fait déjà ? On peut isoler les écoles. C'est coûteux, ce n'est pas possible dans toutes les écoles, mais ça a des bons résultats. On peut réduire les niveaux sonores, mais il reste qu'à l'intérieur des classes, il reste toujours des gens qui font du bruit. On a des activités qui font du bruit. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, mais on peut se protéger les oreilles. On a des protections auditives. Ça, c'est très bien. Quand on travaille dans un gymnase, par exemple, on ne peut pas les avoir constamment, mais on peut les mettre. On peut avoir des amplificateurs de voix. Et évidemment, ça va protéger notre santé vocale, mais ça ne règle pas le fait qu'il y a toujours du bruit. Alors, vous avez, en tant qu'enseignant, à votre disposition des outils qui peuvent être de très basse technologie à plus haute technologie. Mais en gros, qu'est-ce qu'ils font les outils ? Comme il y a des applications aujourd'hui qu'on peut utiliser, c'est en gros un enseignant informatisé qui va faire « chst ». Donc, une des problématiques, possiblement, c'est qu'on a tendance à voir le bruit comme quelque chose de binaire. C'est trop fort ou c'est silencieux. Donc, il y a du bruit où il n'y en a pas. C'est « on », « off ». Et on va demander de faire plus de silence. Mais le bruit, ce n'est pas l'inverse du silence. Le son, ou plutôt les ambiances sonores, c'est quelque chose de hautement subjectif. Donc, c'est quelqu'un qui va percevoir qu'il y a du bruit. Et ça, c'est en fonction du type de personnalité qu'on a, mais aussi en fonction du type d'activité qu'on fait. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut approcher la problématique du bruit dans une équipe multidisciplinaire. Et c'est ce qu'on fait. On travaille avec des enseignants, avec des chercheurs, des audiologistes, des orthophonistes, des élèves et des artistes audiovisuels. et on réfléchit ensemble à cette problématique du bruit. Alors, un de nos objectifs, c'est de développer un langage commun, d'arriver à nous parler du bruit en d'autres termes que juste « c'est du bruit, ça me dérange, c'est trop fort, il faut faire moins fort », mais plutôt essayer de trouver des étiquettes, essayer de décrire les ambiances sonores qui nous entourent pour pouvoir mieux les planifier et aller choisir. Aussi, développer l'apprentissage de qu'est-ce que c'est le bruit, qu'est-ce que c'est les mécanismes physiologiques qui sous-tendent notre perception du bruit, qui sous-tendent notre production vocale. Pourquoi est-ce qu'on fait du bruit ? Dès qu'il y a du bruit qui m'entoure, moi, je vais avoir tendance à en faire encore plus moi-même. On travaille aussi avec des approches créatives où on va aider les élèves à redécouvrir l'environnement sonore. On vit dans une société, je vous le disais, avec beaucoup, beaucoup de bruit qui nous entoure et on est désensibilisés par le bruit. On est habitués à juste avoir du bruit autour de nous, mais on n'écoute plus, on ne fait plus attention à ceux qui nous entourent. On peut travailler, ça c'est la spécialité de Cécilia, au niveau de la gestion des espaces, la gestion de classe qui peut venir soulager pour l'enseignant soulager sa production vocale et qui peut amener aussi à une meilleure communication de manière générale. On peut communiquer autrement qu'avec la voix. Attention au sifflet parce que lui rajoute du bruit, tu dis avec partimonie. Et puis, ce qu'on cherche comme type de solution aussi, c'est d'instaurer dans les écoles, est-ce que c'est possible, c'est une des questions qu'on a, des espaces de restauration sonore où l'ambiance sonore va être au cœur de l'espace. Pas un espace juste pour se détendre, ça peut être un espace d'apprentissage, mais un espace où le son est au centre de nos préoccupations. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que l'école, au final, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de former nos futurs citoyens et nos futurs citoyens, ils vont se retrouver dans ces milieux sonores et on veut qu'ils sachent gérer ça aussi. Merci. Alors, bravo Ingrid, merci pour cette leçon de bruit. Joséphine. Je suis vraiment stressée, je n'ai pas pratiqué. Voilà. Alors, bel amusement. Alors, moi, je parle du soutien aux enseignants débutants. Pourquoi les soutenir ? Quand les soutenir ? Pour quels besoins ? Par quelles mesures ? Alors, je vais essayer de mettre du contenu, mais tout en pédalant, comme vous voyez, ça va très, très vite. Alors, voilà. Bon. On respire. Alors, voilà. Youpi. J'ai mon diplôme. Enfin, je vais exercer le métier de ma passion. Mais, aurais-je besoin d'un parachute ? J'irais de sauvetage ? Dois-je appeler 911 ? Écoute, autre pays, autre mœurs, il faut que je me prépare. Mais là, le chemin s'annonce sinueux, chaotique, mais je suis optimiste. Mais déjà, je me pose des questions. Dois-je continuer tout droit ? Dois-je tourner à gauche ? Dois-je aller à droite ? C'est une question de survie. Je dois survivre à l'embauche. Je dois survivre après l'embauche parce que ce n'est pas évident. Ça me prend la détermination, mais aussi la patience, la persévérance. Mais au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Je vais avoir mon poste, mes élèves, enfin, ma pédagogie, des liens plus significatifs. Je vais être heureux, vivre de ma passion. mais est-ce si simple ? Est-ce que je suis prête ? Est-ce que c'est vrai que ça prend toute une vie pour être un bon enseignant ? Mais oui, mais à condition que tu vives au-delà de tes 100 ans. Mais là, la formation initiale, finalement, c'est un seuil d'entrée. Arrêtons de prendre les enseignants débutants comme des supermans. Le développement continu est nécessaire, mais durable. et finalement, une profession qui n'est pas facile. Le travail des enseignants est multi-tâches, multi-rôles. Ça ajoute pour les enseignants débutants des tâches difficiles, instables, qui demandent des adaptations à l'infini. Mais finalement, gérer le temps de travail, c'est devenu une tâche en soi. Alors, est-ce qu'il n'y a rien à perdre dans tout ça ? Mais si. Le sommeil, mais pas seulement le sommeil, le sentiment d'efficacité personnelle, et aussi la boussole. Il y a des risques à tout ça. Le premier risque, la détresse, l'absentéisme, le décrochage professionnel. On sait que les enseignants abandonnent de 20 à 50 % dans les cinq premières années. C'est beaucoup. Alors, le soutien, c'était masque. Mais pourquoi ? Relever les défis du quotidien, préserver leur passion, consolider leurs compétences, persévérer dans la profession, mais heureux d'y être et satisfait de leur travail pour le bénéfice des élèves et de tout le monde, y compris vous autres. Alors, bonne nouvelle, on offre maintenant des programmes d'insertion professionnel dans plusieurs pays de l'OCDE. Et le Québec bouge aussi. Un peu plus de la moitié des commissions scolaires offrent des programmes d'insertion. Puis il y a des mesures budgétaires incitatives et maintenant 5 millions. Ça ne change pas le monde, sauf que c'est bon ça. Alors, qu'en offrir le soutien ? Alors, si on voit le graphique, je n'ai pas de pointeur, mais ça veut dire que les enseignants de l'IPSA, dans les deux premières années, il y a un besoin de soutien qui est vraiment régulier. Après ça, ça commence à diminuer. Mais attention, c'est à partir de la troisième année, quatrième, cinquième, qu'on commence à songer à quitter. Il faut garder le soutien. Alors, c'est donc, dès le début, peu importe le moment de l'embauche et le statut, et des moments clés dans l'année, le début d'année, les fins d'étape, rencontre des parents, fin d'année. Donc, bien faire la pépinière, si on veut espérer des plans résistants aux intempéries pour donner des fruits juteux. Voilà. Alors, pour quels besoins on doit les soutenir ? Il y en a beaucoup, je les ai regroupés en cinq. La socialisation organisationnelle, s'intégrer au milieu, la gestion des apprentissages et surtout l'évaluation des apprentissages, puis la différenciation pédagogique, les ZDH et A1, puis la diversité. Voilà. Ensuite, il y a la terrible gestion de classe, difficile pour tout le monde. Il y a aussi des aspects personnels et psychologiques qu'il ne faut pas oublier. Puis, en plus de ça, c'est aggravé par les conditions d'emploi, la précarité, mais aussi les affectations d'otages, difficiles, instables, toujours devoir recommencer. Alors, est-ce que le soutien qu'on offre correspond aux besoins ? Non pour 57%, mais assez bien ou beaucoup pour 43%. Donc, ça veut dire qu'il reste du travail à faire pour des ajustements, des arrimages au plan du contenu, au plan de la forme, au plan du moment du soutien aussi. Ensuite, par quelle mesure soutenir les enseignants débutants ? Est-ce qu'une seule mesure serait répondre à tous les besoins ? Non, même pas le mentorat qui est réputé être la mesure. Donc, une complémentarité de mesure serait davantage gagnante. Mais en réalité, complémentarité, mais quelle mesure ? Alors, on voit bien que, juste, un mentorat de base ne permet pas de réduire, par exemple, le décrochage. Par contre, lorsqu'on ajoute la collaboration, le soutien de la direction, les groupes de pratiques, puis les extra-ressources, comme l'ETS. Ensuite, au Québec, certaines mesures s'avèrent comme étant plus aidantes. Il y a le plan du temps de planification en commun, il y a l'allègement de la tâche, il y a le soutien par une personne ressource, il y a le mentorat avec un enseignant expérimenté, mais ces mesures sont peu offertes et en plus, il y a des conditions d'efficacité à améliorer. Alors, quelle forme de soutien ? Peu importe la mesure qu'on va donner, il y aurait le soutien informatif. Au départ, on a besoin de formation, le soutien émotionnel, on a besoin d'être rassuré, d'être encouragé, le soutien matériel, le soutien instrumental, comment faire les choses pour apprécier ce qu'ils font, leur progrès et le soutien intégré dans les conditions de travail. Le soutien à meilleur goût dans un climat de travail sain avec des conditions de travail positives, si on veut espérer des retombées durables, des enseignants heureux, puis, et heureux, et heureux. Et pour conclure, plaidoyer pour des programmes d'insertion complets, mais dans des conditions adéquates. Ensuite, un dollar investi équivaut à un dollar cinquante de retombées. Et n'oubliez pas des conditions de travail saines pour se recréer pour des enseignants heureux, efficaces, puis réussir des élèves. Merci. C'est ma joie, c'est cette affaire-là. Merci. Est-ce que tu peux refaire? La caméra n'avait pas marché derrière. Alors, prochaine personne, merci, Joséphine. Prochaine personne, Éric. Je ne vous promets pas de chanter et de danser comme Joséphine. Alors, en me préparant, je me demandais, mais que diable allait-il faire dans cette galère, un peu comme le vieux Gérôme des fourberies de Scapin. Et en pensant au sommet du iPad et à tous ces enthousiastes du numérique, je me suis dit, dans le fond, au Québec, on est chanceux parce que les élèves qu'on a dans nos classes sont des élèves digital natives qui sont à l'aise avec les technologies, le nez collé sur leur iPad. Mais est-ce que c'est vraiment le cas lorsqu'on parle de la maîtrise du traitement de texte des élèves? Est-ce qu'ils sont si bons pour exploiter toutes les potentialités du traitement de texte pour composer, construire leur texte ou s'ils ne sont pas plutôt limités à la correction orthographique avec les petites lignes vertes que le logiciel leur indique en dessous des mots qui sont erronées? Mais là-dessus, les chercheurs sont assez perplexes. Les conclusions de recherche ne sont pas unanimes. On pointe souvent les élèves qui s'intéressent à des microstructures, donc l'orthographe, qui ont de la difficulté à lire à l'écran parce que le texte n'est pas visible. Et ça exige surtout des changements de pratiques radicaux de la part des enseignants pour bien intégrer le traitement de texte en écriture. Alors justement, en parlant de pratiques enseignantes, dans notre équipe de recherche, on s'est intéressés à l'enseignement explicite qui est une méthode qui a été développée beaucoup en écriture par Steve Graham dans son handbook. Hattie en a parlé, donc qui repose sur l'autorégulation des élèves dans l'utilisation des stratégies. Et nous, on s'y est intéressés avec le traitement de texte. Donc l'enseignement explicite, ce que c'est pour nous, en somme, c'est une méthode interactive dans laquelle l'enseignant donne beaucoup d'étayage aux élèves dans leur maîtrise des stratégies, les questionne, leur donne la rétroaction, fait du modelage, adapte l'enseignement aux besoins des élèves. Donc c'est une méthode qui n'est pas linéaire, mais qui est itérative en fonction de leurs besoins. Donc dans une étude, on s'est demandé, bien, quel serait l'impact de l'enseignement explicite et de l'utilisation du traitement de texte sur les performances en écriture des élèves, donc au troisième cycle du primaire et au premier cycle du secondaire. On a pris un devis assez classique dans lequel on a un groupe contrôle, un groupe expérimental et dans chacun des groupes, il y avait des enseignants qui utilisaient le traitement de texte ou le papier-crayon selon les outils dont ils disposaient dans leur classe. Donc c'est un échantillon important, on a plus de 1200 élèves qui ont participé à l'étude, 50 enseignants du primaire, 23 enseignants du secondaire. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi c'est zéro dans le groupe témoin, mais vous pouvez vous imaginer que les enseignants sont désistés. Donc les enseignants ont eu trois journées de formation à l'enseignement explicite et une journée pour le groupe techno à l'utilisation du traitement de texte. Au cours de ces journées-là, on a travaillé ensemble avec les profs du primaire, les profs du secondaire, construit des activités pour planifier les textes, écrire, réviser, réécrire dans une variété de genres qui sont travaillés dans les groupes cibles. On s'est donné aussi collectivement une définition, une théorie de l'écriture. Écrire, ce n'est pas un processus linéaire où on planifie, on rédige, on révise, on corrige, mais c'est itératif, c'est-à-dire qu'on va planifier puis en cours d'écriture, si on a des nouvelles idées, on va ajuster notre planification, l'élève va sans cesse s'auto-évaluer pour réviser en cours d'écriture. Donc on a travaillé là-dessus. On a aussi créé pour les enseignants des outils pour enseigner aux élèves à s'auto-réguler, à se poser des questions en cours d'écriture. Donc on a des petits bonhommes ludiques pour les enfants du primaire. Par exemple, lorsqu'on dit « je pense à mon destinataire, qu'est-ce que ça veut dire pour un petit coco de 10 ans? À qui je m'adresse? Quel âge a-t-il? Qu'est-ce que je peux faire pour le convaincre? » Donc on enseigne aux élèves des pistes comme ça. On a beaucoup travaillé la coopération à l'aide des outils électroniques, toutes les fonctionnalités des traitements de texte, par exemple, pour réviser, commenter, notamment la suite Google qui permet aux élèves d'écrire ensemble, d'apprendre à mettre leur texte à distance, leur écriture à distance, en s'intéressant à l'écriture d'un père. Ça, c'est un aspect important. On a des outils aussi mnémotechniques pour que les élèves se rappellent des touches de raccourci des traitements de texte qui leur permettent de sauver du temps. Et sur ces affiches-là, on leur montre comment utiliser les puces pour planifier, comment utiliser les correcteurs de Word, être critiques par rapport à ça, mettre leur texte au propre, la pagination. Donc ce sont des affiches à la mémoire qu'on leur a proposées. Antidote, dans notre recherche, occupait une place importante aussi. C'est une entente qu'on avait avec la compagnie, mais dans toutes ses fonctionnalités, autant les correcteurs pour apprendre être critiques par rapport aux propositions d'Antidote, les dictionnaires, les co-occurrences, les champs lexicaux, les synonymes, les guides aussi, parce qu'Antidote, c'est une grammaire, donc une utilisation riche d'Antidote. Alors au terme de tout ça, qu'en est-il des résultats après trois ou quatre journées de formation, un suivi des conseillers pédagogiques, plusieurs dizaines de milliers de dollars investis en libération des enseignants? Bien, on s'arrache un peu les cheveux sur la tête et il ne m'en reste pas beaucoup, donc je ne les arracherai pas longtemps, mais les résultats sont assez mitigés. Alors comme l'indique la flèche que vous avez là, quels sont les effets de l'enseignement explicite sur la performance? Bien, on n'a aucun effet de l'enseignement explicite au terme de ce projet-là au primaire et au secondaire, on a un effet uniquement sur le premier critère qui est la compréhension de la situation de communication, mais rien sur la note globale en écriture. Pour ce qui est de l'effet du traitement de texte, bien on a un effet négatif en syntaxe au primaire, c'est-à-dire que les élèves performent mieux papier et crayon que le traitement de texte en syntaxe et au secondaire, bien les effets positifs qu'on a, c'est en syntaxe et en orthographe, donc les aspects superficiels dont les chercheurs parlent, qui comptent pour 45 % de la note en écriture. Alors, est-ce que ça a marché, notre recherche sur l'utilisation du traitement de texte? Bien, on a tendance à se demander finalement ce que les élèves ont appris, c'est à utiliser le bouton de droit de la souris pour corriger les propositions des logiciels parce qu'on n'a aucun effet sur le propos, sur le lexique au terme de la mise en œuvre de la démarche qu'on a exploité avec les enseignants. Et pour ce qui est d'Antidote, bien nous, on a formé les enseignants à une utilisation riche d'Antidote, tous les filtres pour travailler sur le style, sur la richesse du vocabulaire, utiliser les champs lexicaux pour générer des idées. Bien, comme je vous le disais tantôt, les seuls effets qu'on a, c'est en grammaire puis en syntaxe, donc les aspects superficiels, c'est-à-dire les fonctionnalités les plus simples d'Antidote. Et pour ce qui est de l'implantation dans les classes, bien l'image chaotique que je vous ai là montre un peu ce qui s'est passé à notre avis parce que dans un questionnaire que les enseignants remplissaient pendant un mois sur leur pratique, bien il y en a le trois quarts, soit qui n'ont pas répondu, soit qui ont dit qu'ils avaient peu pratiqué l'enseignement en un mois. Donc on sait peu ce qui s'est passé et ça c'est un des problèmes de notre recherche. Alors est-ce que les élèves ont appris quelque chose? Est-ce qu'ils sont vraiment digital natives pour utiliser les technos? Bien oui, parce que tous les parents vous le diront, ils sont excellents à Fortnite. Donc soyez rassurés, ce sont vraiment des élèves des digital natives, mais pour ce qui est d'utiliser le traitement de texte dans toute la richesse en écriture qui peut permettre, bien on a des doutes. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Essayez l'enseignement écrit avec Fortnite peut-être votre projet de recherche futur. Merci d'avoir accepté. Bonjour tout le monde. Donc je me prépare. Je vais essayer de parler moins fort parce que wow, ils parlent fort ces gens-là. Oui. Oui. Donc. Donc moi, je vais vous parler de comment aborder les thèmes sensibles en classe. Donc un thème qui, une thématique, je devrais dire peut-être, qui me préoccupe à la fois dans mes recherches et dans ma pratique de profs et dans la formation de futurs enseignants qui vont devoir évidemment aborder des thèmes sensibles en classe. Et je vais essayer de finir ça avec vous au cours de quelques minutes que j'ai. Première question, quels thèmes sont sensibles ? Je vous donne quelques exemples complètement par hasard du dernier mois. Donc le projet de loi 21, éducation à la sexualité, l'appropriation culturelle, tous ces thèmes peuvent devenir sensibles. Donc qu'est-ce qui les unit finalement ? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont sensibles de la même façon en classe ? En fait, pour s'aider à, puisque tous les thèmes peuvent devenir sensibles éventuellement, pour s'aider dans cette définition, on s'est donné quelques critères, en fait quatre critères que je vais vous présenter et qui explique pourquoi certains thèmes explosent, si vous voulez, dans la classe quand les enseignants les traitent. Premier critère, il touche les valeurs et vous allez voir la représentation sociale aussi des élèves comme des enseignants. Donc ces valeurs-là, ce sont donc des manières d'être ou d'agir qui sont souhaitées, désirées, qu'on a envie de les défendre, sauf que des fois, on ne partage pas forcément la même valeur. Ici, j'ai donné l'exemple d'égalité homme-femme. Donc c'est une valeur à laquelle on veut tendre, dans la société québécoise, mais il y a aussi des représentations sociales qui font que, selon notre manière de voir le monde, on va penser, et ce n'est pas forcément vrai, que par exemple, la religion s'oppose au féminisme, donc à l'égalité homme-femme. Donc on est déjà influencés par nos représentations sociales, encore une fois, enseignants et élèves dans la discussion. Je continue avec les mêmes exemples. Donc ces thèmes vont soulever un débat dans la société ou dans la classe. Donc vous avez différentes manières de voir le féminisme. Il y en a qui vont penser que l'égalité s'apprend, donc qu'elle doit faire l'objet d'une bataille. Et d'autres pensent que le féminisme va être partout dans la société, mais de différentes manières. Donc ces thèmes vont aussi être controversés entre experts, pas toujours pour les mêmes raisons, des fois sur l'objet lui-même, des fois sur la façon dont on doit l'enseigner ou pas à l'école. Et donc c'est des sujets chauds, comme on appelle ça des fois. Et donc les enseignants sont obligés de choisir entre deux chemins ou des fois beaucoup plus qui semblent être légitimes tous ces chemins. Donc c'est des sujets très complexes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre par un oui ou par un non à la question. Il faut donc beaucoup du temps et aussi beaucoup d'habilité pédagogique pour les aborder en classe avec des élèves. Surtout plus ils avancent, plus c'est difficile dans leur niveau, je veux dire. Donc on peut dire aussi que ces thèmes sont politiques. Non pas dans le sens des politiques partisanes où on est pour ou contre quelque chose, un projet de loi par exemple, mais politiques dans le sens qu'ils concernent toujours des manières de vivre ensemble en société. Donc encore une fois, notre vision de la société commune. Donc si tout thème peut devenir sensible, vous allez me dire qu'on ne peut pas les éviter. C'est ça que vous allez penser. Et nous on va se dire du coup c'est important de préparer les enseignants pour les aborder en classe puisqu'ils ne vont pas pouvoir l'éviter. Or, les recherches montrent clairement que les enseignants ne font que ça. Ils évitent les thèmes sensibles. Et pourquoi ils les évitent ? D'abord parce qu'ils se sentent peu légitimes pour les aborder en classe. D'abord parce que les élèves vont leur poser la question. Mais pourquoi on traite de tel thème ? Pourquoi on les traite maintenant ? Pourquoi on les traite de telle façon ? Moi, ce n'est pas ça que je pense de ce thème. Encore une fois, valeur et représentation sociale. Ils les évitent aussi parce qu'ils ont peur de la réaction d'abord des parents, ensuite de la direction qui ne va peut-être pas les soutenir lorsque les parents vont se plaindre chez les parents, chez la direction. Et des fois même de la cour parce que c'est arrivé déjà que pour certains thèmes sensibles, on est arrivé à la cour puis la cour a approuvé les licenciements des enseignants à cause de ces traitements. Autre élément, ils disent ne pas avoir assez de connaissances pour les aborder. Très souvent, les thèmes sensibles, ce n'est pas les thèmes qu'on aborde dans les cours disciplinaires à l'université. Ce sont des thèmes un peu trop spécifiques ou qui demandent une expertise. Et ils ont donc peur d'une certaine zone d'incertitude dont j'ai déjà parlé dans ma définition puisqu'il y a tellement d'expertise, tellement d'approche comment on peut les aborder, qu'est-ce qu'on devrait dire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas dire, est-ce qu'on devrait utiliser des images, est-ce qu'on devrait utiliser des textes, est-ce qu'on devrait... Toutes des questions puis eux, ils doivent choisir là-dedans. Et malheureusement, très souvent, les enseignants aussi ne voient tout simplement pas la pertinence d'aborder ces thèmes. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est plus facile d'arriver à l'examen final du secondaire sans aller par ce schéma très boiteux qui est les thèmes sensibles. Pourtant, et ça c'est très important de le dire, les recherches nous montrent aussi que les thèmes sensibles sont très efficaces dans l'enseignement, si j'utilise le terme efficace ici, parce qu'ils permettent de mieux cerner les enjeux inhérents au débat, parce qu'ils favorisent l'expression des idées dans un contexte protégé, parce qu'ils contribuent aux apprentissages justement disciplinaires également et ils contribuent à un meilleur climat interculturel dans la classe. C'est pour ça que nous, on a abordé une recherche, maintenant en fait ces deux recherches qui sont conjointes, sur la question de comment aborder des thèmes sensibles, notre premier objectif c'était de définir les thèmes sensibles. Qu'est-ce qui est un thème sensible pour les enseignants à la fois dans le programme, à l'école et dans la société ? Et la deuxième question qui nous intéresse, c'est comment donc ils vont aborder ces thèmes sensibles lorsqu'ils décident de ne pas éviter. Et je vous dis, ils vont même éviter les thèmes sensibles quand ils sont des thèmes prescrits dans les programmes. Donc ils vont trouver des stratégies et des justifications pour les faire. On a aussi, depuis le temps qu'on travaille sur ce sujet, déjà eu la chance de préparer un guide de soutien pédagogique aux enseignants qui nous a été commandé par la commission scolaire Marguerite Bourgeois après l'histoire de Charlie Hebdo puis les enseignants qui étaient confrontés à un thème sensible en classe. Donc comment aborder les thèmes sensibles et on y aborde en fait une démarche pédagogique que vous allez voir donc avec quatre étapes différentes. D'abord la réflexion, est-ce que c'est maintenant et c'est à moi d'aborder ces thèmes sensibles, la préparation, donc considérant tous les débats, l'animation en classe quand c'est controversé et un retour pour s'assurer que les enseignants, les élèves ont appris ce qu'on voulait qu'ils apprennent et non pas juste un débat. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la variété des présentations. On a une dernière présentation, je pense. Laurent Janin qui va nous parler de l'aménagement scolaire, un thème très, très populaire au Québec. Chacun gérait son temps comme on avait envie. Et donc l'environnement d'apprentissage et l'architecture scolaire, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Un bâtiment, c'est un ensemble de plusieurs couches. Le contexte sur lequel il est basé, le site, l'ambiance, l'enveloppe, l'électricité, les services numériques, le mobilier, l'aménagement. Et donc avant de se poser cette question-là, quand on décide à un moment donné de se dire on va transformer notre espace scolaire, un des points très importants en France, c'est quand même toujours l'architecte qui en a le droit. L'architecte a eu un métier, une fonction et c'est lui qu'on a la capacité et la légitimité de pouvoir bouger les murs et de pouvoir bouger les espaces. Mais en France, comme ici au Québec, puisque la recherche de scola vient de sortir, on a à peu près les mêmes problèmes. Chez nous, c'est 63 000 écoles, 150 millions de mètres carrés, mais une grande partie des écoles qui ont été construites dans les années 80. Vous, c'est avant la construction du ministère de l'éducation, mais on se retrouve à avoir les mêmes difficultés. Et à partir de là, nous, depuis 1815, le parc immobilier a été complètement sous influence de deux grands paradigmes. Premièrement, les politiques, qui ont tous voulu marquer à un moment donné leur histoire par une réforme éducative importante. Et ensuite, les courants pédagogiques qui, à un moment donné, ont réussi à faire des influences sur... Mais deux dates sont importantes. Jules Ferry, chez nous, en 1881, a commencé à structurer l'école. et en 1882, la première référence, on disait que l'école, c'était super bien de bien y voir, bien y respirer, bien y entendre. Mais la plus importante aussi arrive en 1973 où on a commencé à dire que l'école devrait être quelque chose de modulaire, modulable. Mais aujourd'hui, c'est ça. c'est une grande majorité des écoles en France, mais vous aussi, ce que j'ai pu voir dans le dernier webinaire de ce colat, c'est que vous allez devoir les rénover, les transformer, les déconstruire, les reconstruire, repenser à l'intérieur l'enveloppe, mais aussi repenser à l'intérieur la pédagogie. Et si cela n'est pas bien fait, on va se retrouver à avoir un vrai questionnement du rapport à soi et du rapport à soi dans l'espace. Parce que se positionner dans l'espace, là, moi, ici, au milieu de la scène, vous, magistralement, derrière des chaises, vous pouvez strictement rien faire, et rien dire que de m'écouter. N'empêche que reste le rapport à l'espace et au territoire dans un rapport à moi, dans un rapport au nôtre, qui peut être dans des espaces académiques ou non académiques. La chaire de recherche dont je suis titulaire a mis en place une matrice à 46 variables pour évaluer le rapport de soi dans l'espace dans une perspective de tâche d'apprentissage. Ces variables, elles sont tout simplement le fruit de l'intégralité d'un travail transdisciplinaire en intégrant nos collègues médecins, des ergonomes et d'autres. Mais tout ça, ça pose une question aussi toute simple. Quand on va transformer les espaces, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue de la pratique et de la praxis de nos collègues enseignants dans un espace qu'ils n'auront pas construit ? Comment vous le vivez de vivre dans un appartement ou une maison qui parfois vous imposent et vous ont été imposés que sur lequel vous ne pouvez strictement pas bouger les murs ? Aujourd'hui, dans plusieurs pays du monde, on voit des nouveaux espaces qui arrivent. En Angleterre, avec les learning corridors, on apprend dans les couloirs, sans contrôle visuel par les enseignants. On apprend aussi dans les escaliers, c'est des mini-amphithéâtres. On apprend aussi dans des espaces gigantesques comme celui-ci où l'aménagement spatial a permis de faire un système d'autogestion. Mais aussi, quand on aborde ces questions-là, on voit aussi d'autres perspectives qui sont en train d'arriver très fortement. Par exemple, Suzanne Bosch, designeuses, a pensé que maintenant, apprendre, ce serait aussi collaborer, partager. Et pour ça, il faut être dans une grotte, dans un foyer, dans une forêt, dans un espace. Et donc, à partir de là, se design l'intégralité des espaces. Aujourd'hui, si vous commencez à regarder sur Internet ce qui existe comme outil, vous allez avoir autant des outils très institutionnels, des outils d'association, des outils aussi d'équipementiers, ceux qui vendent le mobilier. Et donc, à un moment donné, la recherche, nous, les vous, les enseignants, nous, tous ensemble, la communauté éducative, il faut qu'on s'empare de ce problème. Parce qu'il y a plusieurs échelles qui vont arriver et ces échelles-là, il va falloir les maîtriser. Plusieurs écoles à rénover, très bien. Mais chaque réponse devait être individuelle. Parce que chaque réponse va correspondre à un besoin. Donc, penser la massification de la rénovation de l'école, c'est aussi penser comment on va être en capacité de personnaliser ces espaces. Et puis surtout, on se rend compte de plus en plus maintenant que l'école, dans son bâtiment, il vit des cycles. Le premier cycle, c'est quand vous arrivez, vous, dans une séquence d'enseignement. Quand moi, j'arrive ici dans un amphithéâtre, j'ai parfois la 6 minutes, pas une de plus pour pouvoir m'adapter. Mais en contrepartie, un programme officiel, il peut énormément évoluer. Le bâtiment, aujourd'hui, il vit 3 cycles. Le premier cycle, pendant les 10 premières années, on essaye de s'y habituer, on essaye de se l'approprier. Au bout de 20 ans, on doit l'entretenir, on doit le maintenir. Et puis en France, il arrive quelque chose qui est assez important, c'est qu'il y a des effectifs scolaires qui sont non maîtrisés. Donc parfois, au bout de 40 ans, on le vend. Donc, penser la rénovation de l'espace scolaire, c'est penser des temporalités, comme j'ai évoqué, c'est penser aussi des échelles. Et les échelles, c'est pas que nous, les acteurs éducatifs, qui allons pouvoir le faire, c'est aussi les acteurs politiques. Parce que les acteurs politiques, ils vont avoir un poids très important pour pouvoir permettre de transformer les territoires d'apprentissage. Et pour ce faire, à un moment donné, on va être en nécessité d'avoir des outils pour qu'on ait le droit à l'erreur, on ait le droit à expérimenter. Le bâtiment scolaire, c'est le seul bâtiment qui devrait être, lui, toujours en mutation et qui est aujourd'hui le plus figé, et parfois, avec des énormes remparts de la société civile pour des raisons de terrorisme et autres. Donc aujourd'hui, adoptons une stratégie de la résilience. C'est pas parce qu'on est dans des espaces qui ne nous conviennent pas qu'on ne peut pas commencer à poser la question du rapport à l'espace et de la transition. Alors à un moment donné, aujourd'hui, il est assez facile de se poser la question de comment on va transformer l'espace pour pouvoir enseigner. La classe inversée peut nous engager, mais également, il n'y a pas que ça. Merci. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Vraiment chouette. Écoutez, merci. Je suis extrêmement content de ce résultat, de ce premier Pecha Kucha. J'espère qu'on pourra revivre l'expérience avec d'autres personnes qui se portent au volontaire l'année prochaine. On a vu une variété de présentations sur une variété de thèmes. On a parlé des sujets sensibles. On a parlé des élèves qui sont un peu marginalisés ou plus défavorisés sur le plan du numérique. On a parlé du bruit ou du non-bruit à l'école, d'aménagement scolaire, etc. Et de la non-efficacité de l'enseignement explicite. Non, je caricature un peu de l'enseignement explicite. Elle a dit, vas-y, continue. Et merci, Joséphine, aussi de nous avoir parlé d'insertion. Écoutez, merci à toutes et à tous. Et j'espère qu'on pourra refaire l'expérience l'année prochaine avec d'autres présentations. Merci à ceux qui se sont portés volontaires aussi. Je sais que ce n'était pas facile. Alors voilà. Merci à toutes et bonne continuation. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.